Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous montre comment est-ce que je nettoie ma maison toutes les semaines. Donc je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, je vous montre un peu ma maison, comment est-ce qu'elle est à la fin d'une semaine. Alors bien entendu, je range au fur et à mesure. Là si vous voyez un peu de bazar, c'est parce que mon chien avait sorti tous ses jouets. Donc voici un peu ce qu'on avait sur la table, sur notre meuble d'entrée, sur notre cuisine, des choses qui n'étaient pas forcément rangées. Ma salle de bain, donc en même temps ça vous fait un house tour. Donc c'est parti, on commence par la table. Donc comme vous pouvez voir, je nettoie un petit peu tout ce que j'ai sur la table, enfin je range tout ce que j'ai sur la table. Ensuite avec un torchon microfibre et du vinaigre blanc, je viens faire la poussière un petit peu partout. Donc j'en profite pour refaire mon canapé, je fais la poussière sur la verrière, je secoue mon tabouci. Et je passe un coup de rouleau sur mon canapé et les coussins, puisque mon chien vient beaucoup sur le canapé et forcément il met des poils. Donc j'en profite pour ranger le dessus de mon meuble, faire la poussière un peu partout. Et pareil pour mon meuble d'entrée. J'ai fait également mes toilettes, ça s'est vu que rapidement. Et je passe ensuite à ma chambre. Alors bien entendu dans cette vidéo, vous ne me verrez pas refaire tous les toilettes, refaire la douche de fente en comble. Mais ne vous inquiétez pas, c'est fait toutes les semaines, c'est juste que là je n'ai pas pris le temps de me filmer en train de récurer mes toilettes. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin de le voir. Ensuite on passe à la partie rangement, puisque dans notre chambre on n'a pas encore installé de fauteuil où on peut poser nos vêtements. Donc pour le moment on l'installe dans la penderie. Et là je trie les vêtements qui sont propres, qui sont sales. Je replie certains vêtements. Alors généralement on essaye vraiment de mettre nos vêtements sales au fur et à mesure. Mais c'est vrai que là cette semaine on n'avait pas eu le temps, enfin on n'avait eu le temps de rien faire. Donc là je vous montre une vraie semaine où on n'a pas le temps de faire ce qu'on fait habituellement. Donc là vous allez voir mon dressing qui est très plein, mais en fait j'ai fait un très gros tri. Donc j'ai mis en vente sur mon Vinted plein 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 d'articles. Donc je vous le remets en barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu ce que j'ai mis en vente. Voilà si ça peut vous intéresser, je vous invite à vous y vendre. Donc là on passe à ma salle de bain, donc je passe un petit coup avec du vinaigre blanc. Je fais bien le contour du lavabo, le miroir, enfin voilà je nettoie quoi. Je change la poubelle, je change bien sur toutes les serviettes, tapis de bain et après je nettoie mon bac à douche que je nettoie toujours au vinaigre blanc. Donc après là j'ai pas fait la vitre, mais étant donné qu'on a beaucoup de calcaire, je fais la vitre aussi toutes les semaines. Ensuite on passe à la cuisine, donc toujours avec du vinaigre blanc et mon chiffon microfibre. Je viens nettoyer ma plaque, la hotte. Je nettoie bien mon évier, puisque quand on a énormément de calcaire et qu'on a un évier noir, il se salit à une vitesse impressionnante. Et ensuite je vais passer à mon coin make-up et donc là pareil, je vais ranger un peu tout ce qui a traîné, passer un petit coup de propre sur le meuble. Donc ce que vous voyez en fond, c'est pas très très glamour, mais c'était notre linge que je devais plier, que j'ai plié au final, ne vous inquiétez pas. Et ensuite je passe à la partie aspirateur, donc là je vais passer l'aspirateur partout dans l'appartement. Donc je le passe partout, 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 partout. Et d'ailleurs vous pouvez voir que je commence à suer, parce que le temps de faire tout ça, ça m'a pris presque une heure et demie. Et je vous avoue que ça fait le sport en même temps, on fait double emploi. Donc une fois que j'ai terminé de passer l'aspirateur, je vide tout ça dans la poubelle et ensuite on est parti pour tout nettoyer et passer le serpillage partout. Donc pour la serpillière, j'utilise du savon noir, des huiles essentielles, donc là j'ai mis de l'arbre à thé et une huile essentielle de cèdre. Et j'ai mis de l'eau à chauffer dans la bouloir pour avoir de l'eau plus chaude et que ça nettoie mieux le sol. Donc je verse tout ça dans mon seau et ensuite on est parti pour nettoyer de fond en comble l'appartement. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat terminé. Donc comme vous pouvez le voir, tout est propre, tout est rangé et tout sent très très bon. Donc oui, j'avais laissé mon trépied au milieu. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois jusqu'à la fin ma vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Vinted pour voir les vêtements que je vends. Merci à tous et puis on se dit à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501